Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Buffet Froid, le podcast qui dissèque le crime en fine tranche. Pour tout contact ou suggestion à me soumettre, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à l'adresse arrobase buffetfroidpod en un seul mot. Il existe une tentation courante de l'esprit humain de découvrir des signes, des motifs et des répétitions dans le quotidien et de leur attribuer une régularité que la science et l'étude démentent. Qui n'a jamais vu un lapin se dessiner dans les nuages ? Qui n'a jamais cru à la maxime jamais 203 ? Le droit n'est pas exempt de ce biais, bien au contraire, et longtemps la justice s'est reposée pour absoudre ces défaillances sur le recours à une force divine supérieure, omnisciente, qui redresserait les torts commis dans ce monde. Mais ce recours a été mis de côté dans notre époque moderne, si bien que l'échec judiciaire, soit qu'un condamné exécute une peine par erreur ou plus rarement qu'un criminel échappe à un juste châtiment, est désormais le plus souvent impuni. Et c'est pourquoi le citoyen, dans ces circonstances rares où il croit entrevoir un signe du destin ou le doigt de Dieu dans un fait qui redresse une injustice flagrante, se réjouit que le karma se soit chargé de réparer la défaillance des hommes. C'est à une affaire de cette sorte que je vous invite, où le meurtre de Brenda Schaeffer sera finalement vengée de la manière la plus inattendue et la plus appropriée qui soit. A 36 ans, Brenda Schaeffer travaille comme aide-soignante et vit chez ses parents à St. Matthews dans le Kentucky. Le 24 septembre 1988, à 15h, elle quitte son domicile pour un rendez-vous galant. Elle est fiancée depuis deux ans, théoriquement bientôt mariée. En partant, elle informe ses parents qu'elle sera rentrée avant la tombée du jour. Mais ne la voyant pas revenir, passé minuit, ses parents, inquiets, appellent son fiancé, Mel Ignato. Brenda est une fille fiable et sérieuse, ça ne lui ressemble pas de découcher sans prévenir. Ignato aussi s'étonne. Elle est partie voilà quelques heures, aux alentours de 23h30. Elle devrait déjà être rentrée depuis longtemps et il ignore où elle peut bien être. Il promet aux parents, soucieux, d'appeler la police pour signaler cette disparition inquiétante, ce qu'il fait sitôt le téléphone raccroché. Et il ne faudra attendre que quelques heures pour que la voiture de Brenda soit retrouvée, abandonnée sur le bas-côté de la route à 500 mètres de son domicile. Son pneu arrière droit est à plat et le véhicule a été vandalisé. Une vitre est fracassée et le poste stéréo a été arraché. Brenda Schaeffer, elle, a disparu. Quelques jours se passent, mais Brenda ne réapparaît toujours pas. Au comble de l'angoisse, sa famille va alors livrer à contre-coeur une piste aux enquêteurs. Elle leur demande de s'intéresser de près à Ignato. Les parents de Brenda affirment qu'il est psychorigide, jaloux et abusif. Et surtout, que Brenda avait l'intention de rompre ses fiançailles et de le quitter. La police démarre alors une enquête sur lui, mais il ne trouve rien à lui reprocher. Pas à l'ombre d'un indice qui puisse le relier matériellement à la disparition de Brenda, qui dure maintenant depuis dix mois. Néanmoins, faute de mieux, Ignato reste le suspect principal malgré ses dénégations véhémentes. Il n'a rien à voir avec la disparition de Brenda Schaeffer, c'est tout. Et si on ne le croit pas, il est prêt à témoigner devant le grand jury, voilà. Sur un coup de bluff, l'avocat général du district décide de le prendre au mot et le fait témoigner. Aux USA, le grand jury remplit l'office de la chambre d'accusation dans notre droit. C'est un rouage extrêmement important de la procédure pénale, où des citoyens tirés au sort et réunis en un jury décident, dans une procédure contradictoire et accusatoire, de mettre formellement en accusation des suspects pour qu'ils soient jugés, sur la fois des preuves présentées par le procureur et des dépositions faites à la barre par les différents intervenants, des forces de l'ordre, des experts, parfois l'accusé, parfois la victime, etc. Comme toutes les dépositions se font sous serment et que le parjure est très lourdement puni, c'est aussi une bonne occasion pour le procureur de tirer les vers du nez de l'accusé, qui serait assez stupide pour s'exposer aux interrogatoires et contre-interrogatoires de la défense et de l'accusation, au lieu de garder le silence, comme l'y autorise le cinquième amendement de la Constitution. Mais comme la proposition vient d'Ignato lui-même, même cette fois, il peut difficilement se soustraire à l'exercice. Au cours de son témoignage, il va donc finalement être amené à mentionner l'existence d'une autre femme, Marianne Shore. Il déclare alors que lui et Marianne ont commencé à se fréquenter un mois après la disparition de Brenda et qu'ils forment désormais un couple. Le procureur est intrigué par cette idylle soudaine. Alors il fait citer Shore à la barre pour recueillir son témoignage. Lorsqu'elle se présente, il la mitraille de questions sans ménagement, au point qu'elle s'enfuit de la barre à un moment avant de se raviser et de revenir. Après quelques jours de ce régime intense, l'avocat de Shore prend attache auprès du procureur. Sa cliente a des révélations à faire, contre un marché. Shore et Ignato entretenaient une liaison bien avant que Brenda Schaeffer ne disparaisse. Mais au lieu de simplement quitter sa fiancée, Ignato avait formé le dessin de l'assassiné. Et il avait embarqué sa maîtresse dans ce funeste projet, discutant pendant des semaines du détail des tortures qu'ils allaient lui infliger jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils s'étaient mis d'accord pour accomplir leur acte barbare au domicile de Shore. Ils avaient même fait des tests acoustiques pour savoir si des bruits risquaient d'être entendus de l'extérieur de la maison par un passant. Et il était apparu que la pièce la plus propice était le salon, si qu'elle feutrait et qu'aucun bruit n'atteignait la rue, même quand une personne hurlait à plein poumon depuis cette pièce. Le piège était en place. Sous l'agence à conscience, Shore raconte ensuite que le jour où Schaeffer avait disparu, elle s'était bien rendue au domicile d'Ingato, qui avait aussitôt braqué une arme sur elle, avant de la ligoter et de la béonner. Il l'avait ensuite portée dans le coffre de sa voiture, l'avait conduite jusqu'à la maison de Shore, où il l'avait attachée en travers de la table basse envers du salon. Dès avant le meurtre, Ingato et Shore avaient écrit, avec un luxe de détails, la manière dont ils comptaient violer, torturer et finalement tuer Brenda Schaeffer. Et ils s'étaient tenus à la lettre de leur plan infernal, cochant chaque étape au fur et à mesure, tandis que Shore prenait des photographies graphiques des divers sévices auxquels étaient soumises leurs victimes. 5 heures de supplice, 105 images. Ces chiffres monstrueux en disent plus long que toute description sur l'horreur qu'a endurée Brenda Schaeffer. Finalement, lassé de ce jeu pervers, Ingato avait miséricordieusement achevé sa victime avec du chloroforme. Évidemment, le premier souci des enquêteurs, c'est de récupérer les photographies, preuve indispensable à un futur procès. Mais hélas, Shore les informe que c'est Ignato qui a les bobines de pellicules, qu'il les avait emportées immédiatement après le crime et qu'elles ignorent ce qu'elles sont devenues. Cependant, Shore a quand même quelque chose à offrir pour prouver sa bonne foi. Elle peut révéler où est enterrée la victime. Les amants maudits avaient creusé une fosse dans les bois derrière son domicile pour se débarrasser du corps. Elle conduit les policiers sur la tombe improvisée. Et 16 mois après sa disparition, en 1991, le corps de Brenda Schaeffer est exhumé, exactement à l'endroit désigné par Marianne Shore. Reste à coincer Ignato, qui ne donne pas l'impression d'être le genre d'individu à craquer sous la pression d'un interrogatoire un peu musclé. Alors, on va faire sonoriser Shore, comme on dit dans le jargon. Elle va porter un micro caché sur elle pour enregistrer ses conversations avec Ignato. Et ça marche ! En très peu de temps, la police obtient un enregistrement d'une conversation où Shore parvient à inciter Ignato à parler du lieu où ils ont enterré leur victime. La police arrête immédiatement Ignato sous l'inculpation d'assassinat contre la personne de Brenda Schaeffer. Le problème, c'est que l'affaire n'est pas si solide que ça du point de vue de l'accusation. En réalité, il n'y a que deux éléments qui impliquent Ignato dans le crime. L'enregistrement et le témoignage de sa complice. En ce qui concerne l'enregistrement, il se trouve qu'étant donné les conditions de sa réalisation, sa qualité est mauvaise, très mauvaise même, avec des passages entiers inaudibles et même pour les parties existantes, il peut y avoir des doutes sur l'interprétation de certaines phrases. Alors, quand le procès s'ouvre enfin, dépaysé dans un comté rural à la veille des fêtes de Noël 1991, tout déraille. Déjà, le jury est frustré de devoir manquer les préparatifs de cette fête familiale, ils ont donc l'intention d'expédier le procès le plus rapidement possible. Quand on leur fait entendre l'enregistrement, ils contredisent les experts et refusent d'admettre qu'Ignato soit en train de parler de la tombe. Mais le pire arrive avec le témoignage de Mary Ann Shaw. Elle se présente devant le jury en mini-jupe, gloussant comme une midinette tout au long de sa déposition. Elle s'attire donc les foudres de ce jury plutôt conservateur qui décide à ce point que son témoignage n'a aucune valeur et qu'elle n'est mue que par la jalousie qu'elle éprouvait à l'égard de Brenda Schaeffer qui lui avait ravi son amant. En fait, ils sont persuadés qu'il est bien plus probable qu'elle soit la seule meurtrière. Après tout, c'est chez elle que le meurtre a eu lieu, c'est chez elle que le corps a été découvert. Et donc, dans un délibéré expédié plus vite que les trois messes basses de Noël de Daudé, mené avec à peu près autant de rigueur, le jury acquitte Mel Ignato, qui quitte le tribunal en homme libre. Si Ignato s'en était miraculeusement tiré, Shaw, quant à elle, avait négocié avec le procureur une condamnation à cinq ans d'emprisonnement pour sa part dans le meurtre, peine qu'elle accomplira, sans plus faire de vagues. C'est un verdict tellement ignoble pour la mémoire de la victime, en contradiction avec les preuves présentées, que dans un mouvement rarissime, le juge qui présidait l'audience écrit au père de Brenda une lettre d'excuse, lettre qu'il conclut ainsi. Dans ce monde ou dans le suivant, un jour, justice sera faite. Mais l'affaire allait rebondir spectaculairement moins de six mois plus tard, mi-1992. Un ouvrier, chargé de changer les moquettes dans l'ancien domicile d'Ignato, qui l'occupait à l'époque de la disparition de Brenda, a, en soulevant une lame de parquet, trouvé un sachet contenant des bijoux. Interpellé par l'étrangeté de sa découverte, l'ouvrier avait porté immédiatement le bien aux autorités. Or, très vite, les bijoux en question sont identifiés. Ce sont ceux que portait Brenda le jour de sa disparition, et dont on ignorait le destin jusqu'à ce jour. Cette découverte donne enfin à la police une raison de fouiller le domicile d'Ignato, et la perquisition permet de mettre la main sur les fameuses bobines de pellicules manquantes. Trois petits films, pas encore développés, qui auront si cruellement manqué au procès. La police fait donc procéder au tirage des clichés qui sont effectivement atroces, mais qui confirment surtout, minute par minute, le témoignage de Mary Ann Shaw. Sur la plupart des clichés, Schaeffer est attaché à la table basse en vert pendant qu'une forme masculine s'acharne sur elle. A aucun moment, le visage de l'agresseur n'est visible, mais des particularités physiques et anatomiques désignent sans contestation possible Ignato, qui est donc arrêté de rechef. Face au juge, Ignato va avouer les tortures, les viols, le meurtre de Brenda Schaeffer. Détail ignoble, à l'issue de ses aveux, il se tourne vers la famille de Brenda pour conclure en disant qu'elle était morte, paisiblement. Malgré la vague de dégoût qui parcourt l'assistance, la réalité est que la police et l'accusation sont impuissants. En effet, l'article 5 de la Constitution des Etats-Unis interdit les poursuites multiples pour des faits identiques en application de la règle de droit non bis in idem en cours dans la plupart des pays reconnaissant les droits de l'homme. Acquitté une fois, Mel Ignato ne pouvait pas être poursuivi de nouveau pour sa participation aux crimes commis contre Brenda Schaeffer. La seule possibilité restante consistait à le poursuivre pour parjure devant le grand jury, et en 1992, il plaide coupable, ce qui lui rapporte une peine de 8 ans d'emprisonnement, le maximum, qui en l'espèce n'apparaît que comme une maigre compensation de ses crimes. Et encore par le jeu des remises de peines automatiques, Ignato, qui a torturé, violé et assassiné de sang-froid, aurait dû sortir libre 5 ans plus tard. Mais, humour judiciaire, il est rattrapé par un autre de ses témoignages mensongers, ce qui lui rapporte une nouvelle condamnation de 9 ans pour parjure de nouveau à l'issue de sa première peine, si bien que ce n'est qu'en 2006 qu'il recouvre la liberté. Beaucoup trop tôt pour l'opinion publique. Par un de ces capricieux hasards qui donnent parfois envie de croire au destin, au karma ou à la justice divine selon son inclination, le 1er septembre 2008, Ignato, qui approche alors de ses 70 ans, est en mauvaise santé. Il est à son domicile, il chancelle, et il tombe, alors qu'il est seul. Dans sa chute, il fracasse le plateau envers de sa table basse. et se coupe gravement au bras sur un éclat. Il meurt d'exanguination, seul après avoir tenté de ramper et d'appeler à l'aide, en vain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada